Et puis il y a des guest stars dans ce film, il y a Thuram, il y a Ronaldinho, il y a Okocha, il y a Jean Tibéry Qui officie au cours d'un mariage blanc pour vous aider à devenir français, il vous marie avec une grosse noire Oui je suis loin d'elle au départ, l'amour là vraiment ça réunit les opposés Jean Tibéry qui fait des mariages blancs donc finalement ce n'est pas un rôle de composition Et puis il y a aussi beaucoup de bonnes répliques, l'agent qui vous fait signer Serge Riaboukine Qui vous dit tu vois Tibor, c'est avec ce stylo que Thuram a signé son premier contrat Ah oui mais ça donne envie Ça donne envie oui, sauf qu'après vous apprenez que d'habitude il dit papin, enfin avant il disait papin Il y a Darmon donc l'agent terrible Oscar qui dit et c'est la créatine tu verras la juive C'est comme une phrase à mon avis qui restera Et puis il y en a un autre qui est Mickaël Sylvain qui est joué par Stommy Bugsy Qui dit tant que j'ai pas vu le pognon, vous verrez pas la marque, je garde le sirage sur mes pompes Ah mais je pense que ça... C'est pas excès vrai en plus Ah oui bien sûr, toutes ces petites situations, toutes ces anecdotes sont tirées de trucs qui sont vraiment, qui prennent leur source dans la réalité, dans les faits quoi Et c'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça qu'on en rit beaucoup Alors 3-0 après le raid, vous êtes une star Ouais on peut dire ça, ouais c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Non mais ça se passe bien, je suis content Quand l'actualité est rapprochée comme ça, c'est vrai que là moi je suis assez exposé Et je me rends compte que j'ai plein d'ennemis maintenant, il y a plein de gens qui me critiquent Donc c'est là que je me rends compte que peut-être je deviens une star là, il y a de la jalousie là, je suis pas aimé Alors le plus incroyable c'est que vos parents sont des travailleurs immigrés hongrois Oui enfin moi ma mère est née en France, c'est mon papa et lui c'est vraiment un clan d'eau lui Je me suis beaucoup inspiré de lui pour la coupe de cheveux Et vous vouliez être footballeur quand vous étiez petit, c'est un rêve que vous réalisez à travers ce film Vous jouez bien hein ? Je me débrouille, mais là j'en ai fait mon deuil, j'ai pris conscience du décalage que j'ai avec des vrais professionnels Alors on va voir comment vous êtes revenu à la caisse départ finalement Alors Laurent, ça va pour être long hein, ça va pour être très long hein Ah bah non non mais quand même hein, il y a pas mal de trucs, vous êtes là en 75 quand même hein Ça commence Oui, 75, dans l'Orne Dans le 61 ouais, à Lançon Et après vous étiez habité dans le 72 Oui voilà dans la Sarthe, je suis resté 3 mois dans l'Orne Alors vos parents c'est parce qu'ils étaient étrangers qu'ils vous ont appelé Laurent L-O-R-A-N-T On a un problème avec notre nom de famille, mon nom c'est Deutsch et ça veut dire Allemand Ouais Et j'ai rien contre les Allemands hein, quoi qu'ils nous ont volé la Coupe du Monde en 54 au hondroit Ça c'est pour les spécialistes C'est vraiment ce qu'ils ont fait de pire depuis un siècle Ah ça c'est odieux Non sinon ça va je respecte les Allemands Mais là le coup de la Coupe du Monde c'était la goutte d'eau quoi Et tout le monde me disait heureusement que je m'appelle Laurent L-O-R-A-N-T Parce qu'on s'interrogeait, ça interpellait mon prénom Et on ne m'a jamais dit heureusement T'es pas d'origine allemande toi des fois Alors que si je m'étais appelé un autre prénom moins que je m'appelle Laurent Gérard Deutsch Ouais Gérard ou Heinz ou Gérard Heinz ou un truc comme ça Adolphe ou Otto, là j'étais condamné là Là j'aurais dû bouffer de la choucroute toute ma vie Alors en 6ème vous mesuriez 1m11 Ouais c'est un record du monde absolument Mais vous auriez pu faire jockey Ouais mais j'aime pas le cheval Enfin c'est cool mais en principe c'est une bonne Ça sent emmerdant En théorie ça peut le faire mais j'aime pas le bois Et c'est vrai qu'on vous a appelé longtemps 1m11 Ouais 1m11 après c'était 1m26 en 3ème Ouais Et c'était assez pénible ouais Puberté à 18 ans Record du monde là encore Je m'accumule 1 je suis désolé je m'en écœurerai plus d'un ce soir Mais j'ai pas mal de records du monde à mon actif La puberté la plus tardive aussi ouais Ce qui fait qu'à 15 ans vous êtes dans un centre de détection Ouais autour de moi il y a des sportifs Qui sont déjà pas mal accomplis physiquement Notamment des... Il y a bon des... Comment on dit chez nous... Des noirs quoi Et j'ai pu vérifier la légende Et à côté de moi c'était bon Même un petit noir avait un truc énorme à côté de moi Ils avaient tous des demi-baguettes Des demi-baguettes Des bras d'enfant Non j'en ai super j'en ai super Vous n'aviez pas le volume nécessaire Laurent Dutch Donc vous vous arrêtez Les sportifs ils sont tous taillés dans un chêne Et moi j'ai été taillé dans un gland Donc c'était pas possible Vous vous retrouvez un peu comme un con Faut bien dire Mais comme vous étiez une vraie pile électrique Faisiez que vous fassiez quelque chose Et là vous commencez le théâtre Voilà ouais Au départ j'avais découvert ça un petit peu En retournant sur Sablé Avant la transition vers Paris J'ai accompagné mon meilleur ami Et je l'accompagnais au théâtre parce que c'est là où il y a le plus de filles Au niveau du foot on est très frustré Parce que dans les vestiaires évidemment c'est exclusivement masculin Et moi je suis vraiment la dernière roue du carrosse dans ce cas là Même la fille Moi la fille du vestiaire c'est moi Et au théâtre par contre c'est là qu'il y a plein de filles et tout Et j'aime bien faire l'intéressant, l'idiot, l'imbécile Et je prends du plaisir à aller sur la scène pour faire les improvisations Des trucs comme ça Et ça commence comme ça Et là vous débarquez à Paris Donc 6 mois plus tard Comme un grand Cour de théâtre à la MJC du 5ème Bout d'essai Ouais premier casting j'ai vraiment de la chatte Parce que à mon premier casting je suis pris Et c'est pour une grande aventure C'est pour un an de tournage Là encore ma taille m'a aidé Parce que c'était pour jouer le rôle d'un petit aventurier Qui était censé avoir 10 ans, 10-11 ans J'en avais 16 et j'en faisais 8 Donc c'était un peu juste Mais j'ai pu faire le truc quand même La série s'appelle Les Intrépides Et vous partez plus d'un an au Québec Ah ouais en 2 fois Je suis parti 2 fois 6 mois au Canada Et c'était pour moi génial Parce que j'avais connu que la Sarthe En même temps même le Cantal c'est énorme Peut-être la Sarthe Mais j'ai découvert la culture américaine Le Québec, le Canada, les longues chemises J'étais comme un ouf Mais vous savez faire l'accent québécois ? Je t'en ai là, je t'ai queuré Ouais tu sais là Ouais c'est ça La série Ouais mon fils, mon petit petit français là J'ai crissé mon point dans la gueule la tabernacle Ah c'est bien Ah c'est petit carolise aussi Ouais Ah c'est bien Sacrément J'aime beaucoup l'accent québécois Ouais il est dur à prendre Gade, c'est Gade Elmalech Qui vraiment le fait super bien Il est le premier Vous savez faire quoi comme accent À part le Marseillais qu'on a vu Le Québécois qu'on a vu Vous savez faire quoi ? Je sais pas Il suffit de me demander Regardez moi mon idole c'est Benoît Poulvord Et comme je l'imite assez bien J'ai pris l'accent belle grâce à ça Faites le pour voir Attention Une mutation Benoît Poulvord C'est pas Thierry Alors Thierry on en est dans une émission C'est rudement bien dans une émission Après vous faites de la télé Vous faites du cinéma Et puis